L'attaque a donc duré toute la nuit au Burkina Faso. Des hommes armés ont fait irruption hier soir dans un restaurant huppé de Ouagadougou. Ils ont tué au moins 18 personnes qui étaient attablées avant de se retrancher à l'étage. L'assaut a été donné par les forces spéciales au lever du jour. Sophie Alavi. L'attaque est terminée, mais ce quartier de la capitale Burkinabé est toujours bouclé. L'assaut a pris fin ce lundi matin. De djihadistes présumés ont été tués par les forces de l'ordre qui ratissent désormais les rues voisines à la recherche d'éventuels assaillants. Cible de cette attaque, le Café Istanbul, très prisé des étrangers. Il est un peu plus de 21h hier soir quand les hommes ouvrent le feu sur des clients à l'intérieur de l'établissement. Au début nous avons pensé à un braquage. Par après on a vu ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment plus grave que cela. Puisqu'il y a toujours des clients qui sont restés dans le restaurant. Très vite, les policiers et les gendarmes se rendent sur place. Dans Ouagadougou, les coups de feu résonnent. Au total, de nombreux blessés graves. Un ressortissant français figure parmi les victimes. Paris appelle ses compatriotes à la vigilance et condamne l'attaque. La France demeura engagée aux côtés des pays de la région pour poursuivre la lutte contre les groupes terroristes et accélérer la mise en place de la force du G5 Sahel. Sous les auspices de la France, le Burkina Faso et ses voisins ont lancé en juillet dernier une force commune contre les groupes djihadistes. Cette nouvelle attaque en rappelle une autre. En janvier 2016, un café du même quartier avait été pris pour cible. L'attentat, revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, avait fait une trentaine de morts. Et nous étions tout à l'heure avec le président de la République de Guinée, Al-Fakonde. Il dirige actuellement l'Union africaine. Écoutez sa réaction sur France 24. C'est un grand sentiment de profonde tristesse de revolte et de compétition à l'égard de Koukinaabé. Et ça montre l'importance de rendre l'opérationnel, le G5. Parce que vous voyez, les terroristes appellent toujours, restent préfrontés par les expatriés des étrangers. Non seulement pour porter atteinte à la vie de la population, mais aussi à l'économie du pays. Parce que dès que ça arrive, nous regrettons que les pays demandent tout de suite, demandent à leurs citoyens d'éviter ces pays-là, ce qui est aussi aggrave d'idormement de ces pays. Donc il est extrêmement important pour nous aujourd'hui, tout en apportant le soutien total de la solidarité l'Union africaine, à agir près de nos partenaires, la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc. pour qu'on accélère l'opéranisation du G5, afin que les Africains puissent eux-mêmes d'abord être en première ligne pour défendre la sécurité de nos citoyens et des expatriés. Mais avec l'accompagnement de nos amis, notamment en trouvant les 400 millions d'euros qui manquent pour que la force opérationnelle. Justement, M. le Président, comment accélérer cette mise en place ou trouver ces fonds nécessaires pour cette force G5 Sahel qui lutte dans toute la région contre les djihadistes ? Bon, déjà, les pays membres ont déjà fait un effort financier. Nous avons demandé aussi, au nom des lignes africaines, aux autres États de faire un effort. Mais il est extrêmement important que nos partenaires extérieurs, les grandes puissances, comprennent qu'il y a une nécessité de trouver ces 400 millions, mais de renforcer le système de renseignement et le moyen militaire. Parce que, bien que le Burkina ait pris des décisions extrêmement importantes après le premier attentat, vous savez, c'est extrêmement difficile. Dans la frontière avec le Mali, avec le Nigeria, aujourd'hui, les terroristes ne sont pas seulement des Touareg, mais aussi, c'est tout le monde. Vous avez des Mandengues, des Peuls, des Moussiers, etc. Donc, il devient extrêmement difficile de contrôler si on n'a pas un service sur le renseignement extrêmement performant. Donc, tout le monde doit prendre conscience qu'aujourd'hui, nous, au niveau de l'Afrique, nous allons être extrêmement solidaires de nos frères, et voir qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau de l'Union africaine, peut-être accueillir la mise en France de la force africaine en attente, mais aussi lancer un appel à nos partenaires, un peu que réellement, chacun chasse la sécurité de l'Afrique, la sécurité du monde, et que tout le monde se donne la main, et les Africains en première ligne, d'abord. Et parmi les victimes, il y a donc un Français. L'information a été confirmée en fin de matinée. Les précisions au Quai d'Orsay de Jonathan Walsh. Un communiqué a été rendu public par le président français Emmanuel Macron. Il a évidemment condamné l'attaque terroriste qui a eu lieu la nuit dernière à Ouagadougou. Il a également exprimé sa compassion et sa solidarité à l'égard des victimes, au moins 18 victimes pour l'instant lors de cette attaque, parmi lesquelles, vous l'avez dit, un Français. C'est maintenant officiel, c'est la justice française qu'il a annoncée. Le président Emmanuel Macron a également dit qu'il parlerait durant la journée à son homologue Rochmar Caboret pour évaluer la situation sur place. Et il a d'ores et déjà rappelé que la France restait engagée auprès des pays de la région, auprès des pays du Sahel, pour lutter contre le terrorisme. Rappelons que la France est engagée dans cette région, notamment avec la force Barkhane.